C'est la durée, les mains là, on est en train de s'ajouter par l'autre, les mains tout le temps par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on va valider la compétence numéro 4 en EPS et notamment en intervention pour un pompier-gendarme, on l'espère, et la compétence arriver à maîtriser quelqu'un sans le taper, le mettre au sol. Donc on a 6 séances pour effectuer un certain nombre d'exercices qui sont constitués par sens en 3 parties, une préparation physique très importante pour mettre le corps en condition, surtout pour ne pas se blesser par la suite. Des exercices en pagaille qu'on appelle, où on travaille avec plusieurs partenaires, on travaille avec des mécanismes de base, les déplacements, l'enracinement, la garde, la protection. Et puis des techniques spécifiques de self-défense, comment amener quelqu'un à terre, comment effectuer des clés, des projections, très basiques, très simples. Et aujourd'hui, comme on le voit, un travail d'immobilisation une fois qu'on est à terre. On part des positions d'immobilisation et des luxations, que ce soit au niveau des bras et des jambes. Les bonus protagonistes, ceux qui seront protagonistes. Donc là, c'est pour toi par exemple. On est là juste sur le réalisme. Toi, t'as mis la sécurité. Et directement, je mets des vraies patates et je touche l'adversaire. Et voilà, c'est bon. C'est pas le but. Pour les agents de sécurité. Quand je dis agents de sécurité, c'est... Je ne sens pas la liberté d'embolique également et je suis... Je suis l'aider. C'est bon. C'est parti ! Moi je passe sur le pire. C'est les premiers. C'est vraiment les premiers. Donc là, j'étais dans ces exercices-là, j'étais le protagoniste. C'est-à-dire qu'ils étaient deux contre moi, donc deux agents de sécu. Moi j'étais la personne qui devait les titiller pour justement les mettre en difficulté. Et le but pour eux c'était de me maîtriser, de me mettre au sol et de m'immobiliser pour qu'on puisse appeler les forces de l'ordre, venir me chercher et qu'ils aient réussi leur mission. Alors, avant de faire cet exercice-là, on avait six séances pour apprendre les techniques pour faire cet exercice. Là, les difficultés pour moi c'était de se maîtriser, éviter de mettre des coups qui peuvent faire mal, parce que c'est comme nos collègues. Et après, il y a le facteur stress qui rentre en compte. Et du coup, ça met beaucoup en difficulté. Mais sinon, ça va, ça s'est bien passé, je suis content. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet exercice, c'était la réalité des choses et le travail en binôme, en fait, de pouvoir appliquer ce qu'on a appris en binôme, de communiquer et justement de voir comment la personne réagissait, pour voir nous s'adapter à tout ça. On pourrait croire que justement, le milieu de la sécurité, c'est pour les hommes, mais pour ma part, la preuve, je suis une fille et je suis là-dedans. Et même si je n'étais pas avec une fille en binôme, on a réussi malgré tout à notre objectif, donc à maîtriser la personne. Et je pense que même si j'avais été avec une collègue de ma classe, une fille, on serait parvenu à notre but, parce que dans tous les cas, je trouve que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas y arriver. Et de plus en plus aujourd'hui, il y a des filles dans la sécurité. Ça ne change de rien, le boulot c'est le même. Sur plein de choses, c'est l'équivalent. Cette intervention spécifique a pour but d'apporter aux jeunes une façon de maîtriser un protagoniste agressif des situations qu'ils vont rencontrer dans leur futur métier en utilisant des techniques qui ne sont pas dangereuses et en se protégeant eux-mêmes dans un premier temps. Au niveau des résultats et de ce qui est présenté, nous on remarque en tant que prof d'EPS, c'est vraiment des changements de conduite motrice, c'est-à-dire des jeunes qui vont baisser leur centre de gravité, qui vont respecter les distances de combat et qui vont arriver au corps à corps à maîtriser quelqu'un au sol. Donc des compétences, nous on va appeler des compétences 4, sur une maîtrise individuelle dans un sport de combat, comme on peut le voir en EPS, mais ici adaptée à l'intervention. Alors l'intervention de Budo Attitude est un vrai complément et un vrai plus pour la formation de nos jeunes au lycée Saint-Anne et on va être amenés à développer, on espère en tout cas, ce partenariat avec Budo dans les années à venir. Bravo, merci. Qui est Thomas ? Pour Sartan, et PIPI ? Pouah ! Musique du générique ... Sous-titrage ST' 501